Une semaine après l'incident de Pennsylvanie, Trump s'adresse à 12 000 spectateurs à Grand Rapids dans le Michigan. Un état clé qu'il avait remporté en 2016, mais que Joe Biden lui a ravi 4 ans plus tard. Le candidat républicain à la Maison Blanche a commencé son discours en revenant sur la tentative de son assassinat, en assurant avoir pris une balle pour la démocratie. Permettez-moi de commencer cette soirée en remerciant tout particulièrement les Américains, y compris vous tous, ici présents, pour l'extraordinaire élan d'amour et de soutien qu'ils ont manifesté à la suite de l'horrible événement de samedi dernier. Et quand on y pense, c'était il y a exactement une semaine d'aujourd'hui, presque à l'heure près, même à la minute près. Mettant de côté le tournant vers l'unité qui s'était fixée et se lançant dans la rhétorique de division qui a marqué sa carrière politique, Donald Trump a promis samedi lors de son meeting un raz-de-marée républicain. Une démarche adoptée également par son colistier, J.D. Vance, ignorant ainsi la demande de Joe Biden de faire baisser la température dans la politique américaine. J'ai passé une semaine incroyable. C'est vraiment génial d'avoir été invité par le président Trump à devenir son colistier et de partir en campagne. Mais il y a de mauvaises nouvelles. En fait, la vice-présidente Kamala Harris ne m'aime pas. Kamala a dit quelque chose comme que je n'ai aucune loyauté envers ce pays. Eh bien, je ne sais pas Kamala. J'ai servi dans le corps des marines des États-Unis et j'ai créé une entreprise. Qu'est-ce que tu as fait ? À part encaisser un chèque. Lors du meeting qui a duré deux heures, l'ancien président a multiplié les promesses de baisse d'impôts, de lutte contre l'inflation et de taxes sur les importations pour protéger le « made in America ». Au milieu d'un discours de près de deux heures truffé comme d'habitude d'anecdotes, il a également souligné ses relations avec les chefs d'État, comme le chinois Xi Jinping qui a qualifié de brillant, connu pour ses politiques concernant l'immigration. Trump a renouvelé ses critiques contre les migrants qui l'accusent des pires crimes, promettant la plus grande opération d'expulsion de l'histoire du pays.